Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Tout Savoir Sûr pour parler du vestige temporel de Barry Aka Savitar de la série Flash. Il était un homme étant donné qu'il était un vestige temporel de Barry. Il a été créé en 2020, celui-ci ayant été rejeté par ses proches car il n'était pas le vrai Barry. Savitar vit une boucle sans fin pour ne jamais mourir. En effet, il doit remonter le temps afin de tuer Iris West devant Barry pour qu'il s'ouvre et qu'il crée des vestiges temporels. Ces vestiges seront éliminés sauf un qui deviendra Savitar et qui remontera dans le temps pour refaire cette manœuvre. Comme Barry, il était un méta-humain supersonique. Comme ils sont exactement la même personne mais d'un futur différent, ils partagent la même logique et mémoire. Ce qui lui permet d'avoir un coup d'avance sur la team Flash. Ses ennemis étaient Barry Allen et la team Flash excepté Katelyn qui deviendra Killer Frost, avec qui il s'alliera. Il lui avait promis qu'ensemble, ils pourraient devenir des dieux et ne plus être affectés par les souffrances humaines. Il chargea Killer Frost de tuer Trissi Brain, une scientifique qui dans le futur créera un moyen d'enfermer Savitar dans la Force Véloce. Il enlèvera Sisko pour qu'il modifie le bazooka de Force Véloce, afin de se diviser à travers le temps et exister dans l'éternité, empêchant aussi que le paradoxe l'efface de la réalité. Mais son plan échoua après une brève bataille, fut tuée par Iris avant d'être effacée de l'existence. Ses capacités sont la super vitesse des aptitudes surhumaines. Maintenant, nous allons passer à quelques notes. On peut dire qu'en quelque sorte, Savitar est le Barry que Zoom voulait créer, dans le sens que ce dernier voulait que Barry laisse parler sa part d'eau. Wanny West a reçu ses pouvoirs supersoniques de Savitar et la pierre philosophale. Dans le futur, il se fera emprisonner dans la Force Véloce par Trissi Brain. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, tout savoir sur le vestige temporel de Barry à K. Savitar. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez retrouver une vidéo sur Hunter the Lomon à K. Zoom sur la chaîne. Merci encore d'avoir regardé et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada